Au cinquième jour de blocage, les artisans du BTP vont consulter leurs troupes aujourd'hui pour savoir s'ils poursuivent ou non leur mobilisation devant cinq dépôts pétroliers du Grand Ouest. Reçus hier à Bercy, ils ont obtenu des avancées contre le vol et la concurrence déloyale, mais le gouvernement reste ferme. Le calendrier de la suppression de l'avantage fiscal sur leur carburant ne sera pas modifié. C'est pourtant le point qui cristallise la contestation. Et en attendant, le vote des manifestants, le blocage se poursuit avec à la clé une pénurie qui s'étend dans l'ouest de la France. Reportage à l'Orient de François Coulon pour Europe 1. 17h30, le pompiste de la station totale de Quai-Romant à sec tente de stopper le flux ininterrompu de véhicules qui font le forcer. Oh, oh, oh ! Demi-tour ! Dehors, il n'y a plus de gasoil ici. Non, 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 non ! Madame, vous pouvez repartir. Moi, j'en ai à foutre, c'est pas mon problème. Si vous dites forcer, allez, recule ! Au volant, la surchauffe pour Stéphanie et Manon. Ça fait 4 stations qu'on fait et les 4, il n'y a plus de gasoil. Il me reste 30 km et je suis aide-soignante à domicile. On ne peut pas soigner les gens si on n'a pas de gasoil. Il y a des gens qui sont en fin de vie, il y a des gens qui ont besoin de soins. C'est hyper important. Certains de ces patients subissent la double peine, plus de soins ni de chauffage. Depuis vendredi, l'entreprise Alain n'a plus une goutte de fioul domestique à livrer. J'ai 13 personnes qu'on ne peut pas livrer, surtout des gens d'un certain âge. Et ils n'ont plus de chauffage. La cuve est vide, donc ils paniquent. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont alités. Donc s'ils n'ont pas de chauffage, ça peut être même très dangereux pour eux. Nous, on n'a pas de solution. Le préfet du Morbihan refuse tout rationnement. Il contribuerait, dit-il, à accentuer la psychose et donc la pénurie. Lorient, François Coulon, Europe.